donc on poursuit ce soir et on devrait terminer le chapitre 12 de Romain on était à verset 19 qu'on va lire ne vous vengez pas vous-même d'ennemis mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance c'est moi qui rétribuerai dit le Seigneur si Paul nous demande de ne pas se venger comme il le mentionne ici comme il l'avait fait au verset 14 et 17 ce n'est pas pour que le mal triomphe et on va voir plus loin en fait ça va être le contraire mais c'est parce qu'il y a un juge à qui appartiennent la colère et la vengeance quand il dit ne vous vengez pas vous-même ça insinue que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire il y a un juge à qui appartiennent la colère et la vengeance les crimes ne demeureront pas impunis mais ces choses appartiennent à Dieu et on a une application aussi de la doctrine qu'on avait vu au chapitre 2 verset 6 où Dieu rendra à chacun selon ses heures si nous sommes conséquents avec cette vérité nous allons laisser à Dieu le soin d'appliquer son jugement ce déploiement de la colère divine a déjà débuté on l'avait vu au chapitre 1 verset 18 et suivant où la colère de Dieu se révèle du ciel Dieu livrant les hommes à leur péché le verbe est au présent ce n'est pas se révélera mais se révèle mais cette colère va prendre une tournure radicale et définitive avec une intensification inégalée je dirais lors du jugement dernier comme Paul l'avait aussi enseigné au chapitre 9 verset 2 et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des bases de colère formées pour la perdition on va continuer au verset 20 du chapitre 12 mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger si tu as soif donne-lui à boire car en agissant ainsi ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête non seulement nous ne devons pas nous venger de nos ennemis mais nous devons les bénir nous devons leur faire du bien et si vous remarquez le verset 20 débute avec la conjonction de coordination mais ça marque le contraste et c'est dans les proverbes qu'on trouve cette consigne le verset 20 est une citation presque mot à mot le proverbe 25 verset 21 et 22 où on lit si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger si il a soif donne-lui de l'eau à boire car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête et l'éternel te le rendra bien traiter ses ennemis faisait partie de l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples dans le serment sur la montagne entre autres Matthieu 5, 44 et il y a plusieurs mois il y a eu un débat entre deux théologiens d'un côté qui présentaient la théologie réformée baptiste donc il y avait Guillaume Bourret et Pascal Deneau et de l'autre côté deux théologiens qui défendaient la position qu'on appelle de la nouvelle alliance Pierre Constant et un autre dont le nom méchant l'autre est un Amérique et bien que j'ai beaucoup de respect pour les quatre mais j'ai même une amitié pour les trois francophones j'ai beaucoup d'affection pour Guillaume, Pascal et Pierre Constant l'autre je ne le connais pas donc je ne peux pas aller plus loin l'éternel de la théologie de la nouvelle alliance d'abord nous croyons qu'il y a une nouvelle alliance mais eux croient que la loi de l'Ancien Testament était pour Israël et non pour l'Église la loi de Dieu ne fait pas partie de la nouvelle alliance pour eux ils affirment et ceux qui avaient entendu ce débat-là vous allez peut-être vous rappeler ils affirment que dans le serment sur la montagne Jésus a remplacé la loi mosaïque par une nouvelle loi celle de l'amour dans ce serment Jésus dit à cinq reprises vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens mais moi je vous dis par exemple vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne commettras pas l'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère les réformés les réformés baptistes et c'est la même chose pour les réformés pédobaptistes ceux qui baptisent les bébés affirment que Jésus n'a pas amené de nouvelle loi il n'a pas corrigé la loi il a plutôt corrigé la mauvaise conception de la loi que les autorités religieuses avaient et communiquaient au peuple et un des arguments de notre position on le voit au verset 43 et 44 qui avait été soulevé par Guillaume ou Pascal je ne me rappelle pas Jésus dit vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent l'argument est que la loi moisec n'a jamais enseigné la haine des ennemis donc si Jésus dit vous avez entendu tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis Jésus ne corrige pas la loi parce que la loi ne dit pas d'ailleurs ses ennemis donc Jésus a corrigé l'enseignement faux des dirigeants spirituels des autorités religieuses de son peuple et quand Guillaume ou Pascal a donné cet argument le théologien américain a affirmé que la haine des ennemis était enseignée dans l'Ancien Testament et il a pris comme exemple le fait que Dieu a demandé au peuple de vouer à l'interdit les nations payantes de les éliminer et je pense que cette pensée-là que Dieu a enseigné la haine des ennemis contredit ce qui est écrit dans le livre des Proverbes et on relit si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger s'il a soif donne-lui de l'eau à boire car ce sont des charbons dents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te le rendra autrement dit tu vas être récompensé si tu fais ça alors est-ce que Dieu quand il envoie son peuple éliminer les Canadiens se contredit la réponse c'est non le commandement d'aimer ses ennemis de bénir les ennemis était déjà présent dans l'Ancien Testament et les pharisiens n'en ont pas tenu par contre nous devons distinguer entre haïr ses ennemis ce qui est proscrit ce qui est interdit et appliquer un jugement de Dieu lorsque Dieu nous mandate dans le Nouveau Testament nous voyons autant l'amour pour les ennemis ce qu'on a lu dans Matthieu 5 et le fait que le gouvernement civil porte l'épée pour montrer la vengeance et la colère de Dieu un chrétien qui est policier peut très bien aimer ses ennemis leur faire du bien et prier pour eux tout en arrêtant les criminels exécutant ainsi le mandat de Dieu donné au gouvernement civil il faut vraiment faire cette distinction là d'ailleurs Paul qui dit de ne pas exercer la vengeance va nous parler du gouvernement civil dans quelques versets au chapitre 13 qui porte l'épée pour montrer la vengeance je l'ai peut-être plus loin donc non seulement Paul à la suite de Jésus demande de ne pas nous je dis à la suite de Jésus mais à la suite de Salomon dans les proverbes demande de ne pas nous venger de nos ennemis mais en plus il faut leur faire du bien il ne s'agit pas juste de les ignorer et de dire bon ben je ne me suis pas vengé mais si on peut leur faire du bien on le fait et la bénédiction sur nos ennemis verset 14 va plus loin que des paroles et des pensées on doit agir si ton ennemi a faim donne lui à manger si ton ennemi a soif donne lui à voir concrètement maintenant que signifient les charbons ardents amassés sur la tête des ennemis il y a deux propositions qui sont avancées et le choix n'est pas facile le choix ne s'impose pas la première proposition c'est que nos bonnes dispositions à l'égard de nos ennemis rendent leur endurcissement plus répréhensible autrement dit ils ont été méchants envers nous on leur fait du bien leur endurcissement devient encore plus inexcusable donc les charbons ardents seraient vus comme des facteurs aggravant qui incriminent davantage le méchant le méchant ne s'est pas repenti malgré la compassion qu'on leur a démontré certains rejettent cette première interprétation parce que ça signifierait d'après eux que nos bonnes actions auraient comme intention de les incriminer davantage c'est un faux raisonnement si je présente l'évangile à quelqu'un qui rejette la Bible dit qu'il va être traité plus sévèrement mais mon intention n'a jamais été qu'il soit traité plus sévèrement pour faire attention entre le résultat et l'intention quand Jésus dit tu amasseras ainsi sur sa tête des charbons ardents ça parle pas de l'intention ça peut parler simplement du résultat les conséquences deuxième interprétation c'est que nos bonnes dispositions à l'égard de nos ennemis vont produire chez eux des sentiments de gêne d'inconfort puis de honte et de culpabilité qui pourraient être utilisées par Dieu pour les amener à la repentance nos actions bienveillantes pour nos ennemis pourraient contribuer selon cette deuxième interprétation à reconsidérer leur position face à Dieu en fait les deux sont possibles le choix n'est pas facile mais ce qui est important pour nous c'est de bénir nos ennemis et c'est peut-être le troisième texte où on parce que prier pour nos nos ennemis je pense que ça doit inclure d'abord prier pour leur salut normalement c'est peut-être le troisième texte avant je disais qu'il y avait deux textes où on voit qu'on prie pour des des inconvertis Jésus sur la croix a prié pour ses bourreaux faire pardon l'or et Paul dans Romain il dit ma prière pour eux c'est qu'ils se convertissent donc ici on est accusé à prier pour nos nos ennemis alors alors quand on regarde du mal par le bien celui qui se venge en raison d'un mal subi se trouve par sa vengeance à être vaincu par le mal je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se vengeait et qui allait bien par la suite il n'y a aucune paix à se venger la vengeance n'amène jamais la pluie l'apôtre Jacques dit ceci sachez mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à la colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu autrement dit la colère de l'homme accomplit une injustice parce qu'il y a juste la justice de Dieu qui est juste notre colère ne fait que détruire elle n'est pas juste et vous remarquerez que la vengeance de l'homme est presque toujours plus forte que l'offense pour être sûr que l'autre est au moins l'équivalent de ce qu'on a subi on va y en faire subir davantage comme ça on est sûr que ça va couvrir Paul résume le premier bloc d'exhortation ne rend pas le mal pour le mal mais sois vainqueur du mal par le vie répliquer au mal par le mal c'est laisser la victoire au mal c'est être vaincu nous-mêmes par le mal et c'est trompeur ça fait partie des tromperies du péché quand on réplique au mal par le mal on a l'impression de gagner sur le moment mais rapidement on apprend que c'est l'inverse mais quand on est victime de persécution du mal de nos ennemis nous sommes vainqueurs quand nous répliquons par la bénédiction dans des conflits on a l'impression parfois d'être perdant parce qu'on n'a pas réussi à faire révaler à l'autre ce qu'il nous a fait mais ça ça serait une pseudo-victoire et Paul la présente comme une véritable défaite la vraie victoire c'est de bénir nos ennemis on doit se rappeler que nous-mêmes on était ennemis de Dieu et Dieu a agi envers nous comme ses amis nous ont réconciliés ça doit être notre désir évidemment Dieu a ce pouvoir d'opérer dans les élus ce qu'il faut pour qu'ils se repentent on n'a pas ce pouvoir-là mais on doit quand même bénir nos ennemis alors il faut y aller de quelques applications les exhortations qui font en fait les 5 derniers chapitres les chapitres 12 à 16 dont le thème est le salut l'épître c'est l'épître qui expose le plus le salut l'évangile nous montre que le salut comporte le triomphe de la loi de Dieu chez son père d'ailleurs la loi va revenir peut-être au chapitre 13 je ne sais pas ça le chrétien qui n'est plus sous la loi constate qu'il est dedans il n'est plus sous il est dedans la loi est en lui Jérémie 31 verset 31 à 34 parle des modalités de la nouvelle alliance je mettrai mes lois dans leur cas j'avais déjà donné mais ce n'est pas tout le monde qui était présent j'avais donné l'illustration suivante si on prend la toile d'une piscine hors terre et on réussit à lever ça c'est plein d'eau et on met ça sur quelqu'un il va mourir écrasé par contre si la personne si on prend une piscine deux fois plus creuse et que la personne plonge et va au fond de la piscine il va avoir plus d'eau au-dessus de lui mais il ne sera pas écrasé la loi c'est la même chose quand on est sous la loi elle nous écrase elle nous condamne mais quand on se convertit on est dans la loi au sens on a la loi en nous et si on est en Jésus-Christ il est l'accomplissement de la loi on n'est pas écrasé par la loi on n'est pas condamné elle fait partie des moyens de restauration l'œuvre de l'esprit présentée au chapitre 6 7 et 8 doit déboucher sur une harmonisation de nos vies à la loi de Dieu Paul nous avait dit que nous deviendrons semblables à l'image de Jésus-Christ dans Romain 8 vers la fin oui il dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Christ cette transformation fait que nous devenons obéissants à Dieu fidèles à sa parole c'est progressif on pêche encore mais il y a une transformation qui s'opère et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel où Dieu dit je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau ça c'est le langage de la régénération j'ontrerai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair pourquoi afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances ils seront mon peuple et je serai leur Dieu donc ça c'est très important de ne pas perdre de vue le rôle positif de la loi sur nous c'est notre péché qui nous fait regarder la loi comme quelque chose de négatif de contraignant mais c'est pas du tout contraignant c'est quelque chose d'excessivement positif il n'y a que lorsque les gens respectent la loi le code de la route qu'on peut circuler librement mais si tout le monde fait ce qu'il veut bien là il y a plein d'accidents de blessures de mortalité on peut résumer le chapitre 12 par le fait que le salut ne confère pas seulement un nouveau statut il plonge l'individu dans des nouvelles réalités la loi s'accomplit on peut dire s'installe dans l'individu l'esprit travaille par sa parole et sa parole comprend la loi et ça vient renouveler toute notre intelligence puis je fais référence à la prière d'ouverture de notre frère William qui a parlé du renouvellement d'intelligence donc il y a des nouvelles réalités nous appartenons au corps de Christ son église qui est son corps et Dieu transforme nos vies par le renouvellement de l'intelligence on avait et ça au début du chapitre 12 quand c'est le verset 1 Dieu dans la nouvelle alliance ne renouvelle pas nos comportements il renouvelle notre intelligence il donne sa loi en nous il l'installe en nous et là ça va produire des comportements notre fils aîné qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture il me disait il dit papa il dit on ne cultive pas les plantes on cultive la terre on doit cultiver la terre et là les plantes vont bénéficier d'une terre cultivée dans nos vies c'est la même chose Dieu nous a donné une nouvelle intelligence un nouvel esprit une nouvelle intériorité et nos comportements vont changer voilà alors qu'on puisse apprécier ces exhortations de la peau de Paul alors on va s'arrêter ici merci de votre attention